Hello, hello ! Bon, je fais une vidéo en français, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont demandé, commenté, etc., que je continue de faire des vidéos en français, donc ça fait plaisir déjà, franchement c'est cool, donc avec plaisir. Et donc, de quoi je parle ? Eh bien, en fait, je ne sais pas. Et... Oula, il y a mon chat qui me... Dis bonjour, Aizo ? Non ? Je ne sais pas de quoi je parle. Alors, et... Le... Comment dire ? Le dilemme pour la personne, en fait, qui se sent réelle, c'est de dire, ben voilà, déjà, de quoi parle-t-on ? Il y a quelque chose dont on parle. Et ce quelque chose, il est réel. Et donc, soit on pense qu'on sait, ou alors on pense qu'on doit le savoir, qu'il faut qu'on le comprenne, il faut que cette vidéo soit comprise, il faut qu'elle m'amène quelque chose. Mais c'est pas possible, en fait. C'est ça, le rêve, l'illusion, le truc qui n'est pas réel. C'est qu'en fait, c'est... C'est infime, c'est même pas infime, c'est rien du tout. C'est qu'il n'y a rien à comprendre. Donc en fait, tout ce qui sort, tous les mots qui sortent de ma bouche, entre guillemets, sortent de ma bouche. Et en fait, même cette idée-là, que les mots sortent de la bouche, ils sortent pas de la bouche, c'est pas vrai. C'est pas possible. Ça sort pas de la bouche, pas réellement. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a aucun mot qui sort de la bouche. Vous voyez les mots, là ? Vous les sentez ? Vous les entendez, vraiment ? Ouais ? Parce que je sais pas. Parce qu'en fait, c'est ça, je sais pas de quoi je parle. Et il n'y a personne qui sait. Et donc en fait, cette vidéo n'a aucune intention. Même pas à l'intention que vous vous rendez compte que ça veut rien dire. Parce qu'il n'y a rien à se rendre compte. J'arrive même plus à parler en français, c'est fou. Mais bon, bref. Il n'y a juste rien à réaliser. C'est comme ça. C'est apparemment. Apparemment, en apparence. Il se passe quelque chose. Mais bon, c'est pas ce qui se passe, en fait. Et donc, cette idée même, le malaise de la personne qui se sent réelle, le malaise de l'être humain apparent, c'est de se dire, bah ouais, mais attends, je peux savoir ou je dois savoir. Et si je sais pas, et si je sais pas, eh ben je suis perdu. Je suis perdu. Et il faut que je sache, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas de monde. Le monde n'est qu'une projection. C'est la projection du moi qui se sent réel, qui se sent existé. Et donc, il y a un monde qui existe. Mais ça n'existe pas vraiment. Donc, il s'agit pas ici de nier l'apparence d'un monde dans lequel des choses se passent apparemment. D'accord ? Mais il n'y a pas de réalité à ça. Il n'y a pas d'irréalité non plus. Et donc, il s'agit d'exposer, en fait, ce dont je parle, c'est d'exposer la fin de cette croyance. C'est même pas qu'une croyance. C'est de ce sentiment, de ce truc qui va pas. Et il faut que je trouve ce que c'est. Ben, il n'y a rien à trouver, en fait. C'est juste comme ça. Voilà. Il n'y a rien qui va pas réellement. Et il s'agit pas de nier ce qui se passe dans le monde. Par exemple, ce qui se passe en Ukraine actuellement, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Mais c'est juste ce qui se passe. Et donc, ce sentiment de tristesse, par exemple, ce sentiment d'incompréhension, de colère, de frustration par rapport à quoi que ce soit. Quoi que ce soit, c'est ce qui se passe. Mais en fait, ça se passe pas par rapport à quoi que ce soit. Pas vraiment. Pas réellement. C'est pas possible. Tout ça, ce sont des pensées. C'est qu'une pensée qui n'a ni que ni tête. Donc, il n'y a pas d'origine. Il n'y a pas de source à ce que je dis. Et il n'y a pas de source à la personne qui se sent réelle. Puisqu'il s'agit, ça n'existe pas. Et donc, il s'agit d'exposer cette illusion qu'il y a une réalité aux choses, une réalité à quelqu'un qui, en fait, n'est pas. Il n'y a pas d'illusion au final. Donc, c'est un truc de malade. C'est vraiment un truc de malade parce que ça explose tous les concepts, les idées qu'on se fait à propos de la réalité des choses. Et donc, de l'illumination, par exemple, l'illumination spirituelle ou ce dont Jésus parlait. Je ne sais plus comment on dit ça, mais la révélation du Christ, l'illumination des bouddhistes, du bouddha. Et ce dont toutes les religions ou philosophies ou d'autres personnes ont parlé, il ne s'agit jamais d'un enseignement, d'un truc à dire, à apprendre, à connaître, à savoir, à pratiquer. Je vais pratiquer en méditation, par exemple. Je vais pratiquer en faisant du yoga. Je vais pratiquer en... Je vais apprendre en lisant les textes anciens. Et ce n'est pas grave, on peut le faire, il n'y a pas de problème. Donc, tout ce qui est dit peut être compris, peut être appris, mais ce qui est exposé, ce dont je parle, il ne s'agit pas d'une... Comment dire ? Il ne s'agit pas d'une... d'un apprentissage de quelque chose à comprendre. Tout ce qui est dit, c'est qu'il n'y a rien à comprendre. En gros, je ne sais pas. Il n'y a personne qui sait quoi que ce soit. L'illusion, c'est de savoir, la connaissance. Il n'y a rien de mal à ça. Ce n'est pas un truc qui doit changer, mais encore une fois, même, l'idée même de bien et de mal. De quoi on part exactement ? Putain, moi, je ne sais pas. Vous savez, oui. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Mais ouais, c'est waouh. Parce que tout ce qui se passe, c'est potentiellement waouh, sans avoir le besoin qui est ce waouh ou pas. C'est une joie sans joie. Peut-être, je ne sais pas. Il y a juste ce qui se passe. Il n'y a rien à comprendre. Et donc, ce message est entendu comme il est entendu. Il n'y a aucune intention à ce que vous l'entendiez d'une certaine façon, en fait. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et puisqu'il n'y a juste rien à comprendre, il n'y a rien à savoir, encore une fois. C'est ouf. C'est ouf. Donc voilà, il n'y a que ce qui se passe. La vie, je suis allongé, je suis affalé sur mon canapé. Et bah ouais, tout cool. Puis tout à l'heure, je vais marcher, j'étais à la plage, faire un petit tour à pied, bu un café. Je parle à des gens, j'ai des clients, blablabla. Donc voilà, c'est la simplicité de la vie. C'est la simplicité de je ne sais pas quoi. Et donc, on pourrait dire que cette communication, cette description, c'est énergétique. C'est au-delà des mots. Au-delà, non pas. C'est quelque part ailleurs, quelque part à comprendre, quelque part tout court. C'est juste, il ne s'agit pas de... Il y a un truc énergétique qui peut se passer. Apparemment, c'est juste une apparence. Ça ne se passe pas réellement. Mais qui peut se passer en apparence, et on se dit, ah ouais, mais... On se délire, en fait. Ou plein de choses. Peu importe les pensées, peu importe si c'est pas... Il ne s'agit pas d'atteindre, de gagner quelque chose. D'obtenir quelque chose. C'est la fin d'avoir besoin de quelque chose. De penser qu'on contrôle. C'est la fin d'une pseudo-réalité au contrôle. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de libre-arbitre. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de tout ça. Ça n'existe pas. C'est... Voilà. C'est tout ce qui se passe et c'est ce qui se passe. Et ça inclut, du coup, la tristesse. Et ouais, c'est pour ça qu'il n'y a rien... Ça inclut la tristesse, la colère, la joie, tout. Mais tout ça, ce sont des apparences. C'est pas réel, c'est pas irréel, c'est juste ce qui se passe. Donc voilà, la joie dont je parle, c'est la joie de ne voir rien changer. C'est la joie de ce qui se passe. Et c'est ça, c'est ça que vous recherchez. C'est juste ça, juste ce qui se passe, juste l'apparence de ce qui se passe. Telles qu'elles sont, sans avoir le besoin de changer quoi que ce soit. Aucun besoin. C'est l'arrêt du besoin, la cessation du besoin de quoi que ce soit. Waouh ! Non pas que vouloir quelque chose ne soit pas... Voilà, c'est vouloir, c'est vouloir, c'est tout. Mais il n'y a pas de besoin de quoi que ce soit. Donc il y a une sorte de lourdeur qui s'en va, en fait. C'est la lourdeur de penser qu'on a quelqu'un. Parce que voilà, cette lourdeur, encore une fois, n'est pas réelle. Donc elle n'a même pas besoin de s'en aller. Parce que s'il y a une lourdeur qui apparaît, c'est une lourdeur qui apparaît. S'il y a un inconfort, une non-aisance ressentie, ben voilà, c'est juste ce qui est. Et voilà, c'est comme ça. Enfin, c'est comme ça. Je ne sais pas si c'est comme ça, c'est juste une explication, apparemment, que les mots ne peuvent pas capturer. Ils ne peuvent pas me mettre en cage. Ils ne peuvent pas expliquer. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'explication à ce dont je parle. Parce que ce dont je parle, c'est rien du tout. Il n'y a rien à changer. Ce n'est pas possible de changer quoi que ce soit. C'est juste trop... Waouh ! Ouais ! Donc voilà, voilà. Je commence à faire des séances en groupe. En anglais, ça fait un moment que j'ai commencé. Ça, plus ou moins. Je ne suis pas très régulier, mais je le fais de plus en plus. Et du coup, si ça vous intéresse, que je le fasse en français, dites-le moi. Il ne faut pas beaucoup de personnes. Deux, trois personnes suffiraient à commencer. Après, je fais de l'individuel aussi. Si ça vous tente de me parler. Donc, il n'y a rien à gagner. Je ne peux rien vous donner. Il n'y a rien. C'est juste qu'on parle. On hang out. Un terme en anglais. On passe du temps ensemble, grosso modo. On discute une demi-heure, une heure, une heure et demie. Peu importe. Tu ne sais pas. Et puis, voilà. Ce qui se passe, c'est ce qui se passe. Il peut y avoir cette résonance énergique, énergétique, comme là avec cette vidéo, ou quoi que ce soit d'autre. qui est de dire, oh oui, mais waouh, putain, c'est aussi simple que ça, en fait. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien à faire. Et du coup, il y a cette lourdeur qui s'en va. Mais encore une fois, il s'agit d'une explication. Quand je dis cette lourdeur qui s'en va. Donc, voilà. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Et puis, n'hésitez pas à commenter sur les vidéos. Et puis, voilà. Je fais toujours attention à répondre. Et donc, j'ai aussi cette chaîne YouTube en anglais, si ça vous intéresse, du coup. Max, avec 2X, VRAM. Où il y a beaucoup plus de vidéos. Et je vais continuer de faire des vidéos en anglais également. Mais voilà. Donc, parler pour n'avoir rien à dire. Et parce qu'il n'y a rien à comprendre. Parce que c'est juste ça, c'est ce qui se passe. Peu importe ce qui se passe, c'est ça. Cette sensation de séparation qui manque quelque chose. La séparation au monde, du monde, entre moi et l'extérieur, moi et le monde. Et bien ça, en fait, c'est ça. Ce dont je parle, c'est qu'il n'y a pas de séparation. Ça n'existe pas. Et donc, même l'idée même, même quand je dis qu'il n'y a pas de séparation, et bien c'est ça. Il n'y a pas de séparation. C'est ça, dans le sens, c'est ce qui se passe. Ce sont des mots qui ne veulent rien dire. Mais parce que réellement, il n'y a pas de séparation entre les mots. Et il n'y a pas quelqu'un qui dit les mots. Et il n'y a pas quelqu'un qui s'adresse à quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas possible. Ça, c'est qu'une apparence. Je ne sais pas. Il n'y a personne. Il n'y a personne de réel. Il n'y a personne ou il n'y a que quelqu'un en apparence. Peu importe. C'est indescriptible. Et il n'y a pas d'échappe. Il n'y a même de vouloir échapper ce qui se passe, c'est ce qui se passe quand même. Donnez-moi quelque chose qui n'est pas ce qui est. Dites-moi quelque chose qui n'est pas ce qui est. Ce qui se passe. C'est impossible. Ça ne prouve rien. Ce que je dis, ça ne prouve rien. Il n'y a pas besoin de le faire non plus. Mais voilà. C'est juste ce qui se passe et c'est incontrôlable. Toujours. Toujours. Jamais. Je ne sais pas. Vous savez. Peu importe. Il n'y a pas besoin de cette vidéo. Jamais. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Trop simple. Ce n'est pas compliqué. Et peu importe s'il y a quelque chose qui paraît compliqué, c'est tout. Ça paraît compliqué. C'est ça aussi. Rien n'a changé. Ce n'est pas changeable. Ça change naturellement. Tout le temps. Apparemment. En apparence. Ce n'est pas réel. Non, ni réel. Ou c'est à la fois réel et irréel. Blah, blah, blah. Tout ça, ce ne sont que des mots. Sans queue ni tête. Sans intention. Sans. Voilà. Et donc, il peut se passer cette énergie de... Ah, waouh. Peut-être que ce mec, il sait quelque chose. Mais non, c'est ma mère. Je ne sais pas. Tout ce que je dis, c'est que je ne sais pas. Et vous ne savez pas non plus. Et vous ne pouvez pas le prouver. Parce qu'il n'y a rien à prouver. Puisque ce n'est pas... Il n'y a aucune connaissance à avoir. La connaissance n'est qu'une apparence. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre que ce qui est. En apparence. Il n'y a rien d'autre.